Saisir un questionnaire. Lorsque l'on collecte les informations, on peut demander à l'internaute de saisir lui-même son questionnaire ou le saisir pour lui si on l'interroge en direct. Pour remplir ce questionnaire avec des données, là aussi, il suffit simplement de cliquer sur l'œil. Et on va pouvoir remplir le questionnaire très simplement en remplissant les questions obligatoires et en indiquant le type de chocolat que l'on préfère, les marques préférées, etc. On peut aller jusqu'à la fin. Les données seront transmises au serveur uniquement lorsque l'on aura cliqué sur ce bouton « Envoyer ». Si je clique sur le bouton « Envoyer », je viens là d'envoyer des réponses au serveur que je pourrai par la suite analyser. Si je ferme cet onglet, je reviens sur mon mode création de questionnaire. Pour l'instant, nous avons toujours utilisé cet onglet « La question ». Bientôt, nous allons utiliser cet onglet « Réponses ». On voit ici un petit chiffre, le chiffre 3, qui indique que j'ai rempli déjà trois questionnaires. En fait, j'ai cliqué trois fois sur « Envoyer » et donc à chaque fois, ça a créé des questionnaires. Il faudra bien sûr les effacer parce qu'ils sont vides. La plupart du temps, je me suis contenté de cliquer sur « Suivant ». Mais pour saisir un questionnaire, il suffit de le compléter en cliquant sur l'œil et à la fin, de cliquer sur le bouton « Envoyer ». Si nous voulons communiquer l'URL à un utilisateur, il suffit simplement de copier-coller cette URL-là quelque part. Et n'importe quel internaute qui cliquera sur cette URL pourra remplir le questionnaire et communiquer des informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !